Le documentaire Les routes de l'esclavage Le documentaire Les routes de l'esclavage, c'est un 4 fois 52 minutes qui commence au 7e siècle et qui se termine au 19e siècle avec l'abolition de l'esclavage au Brésil. La première partie, c'est vraiment sur l'esclavage transsaharien qui se construit entre deux villes, Tombouctou et Le Caire. Donc la deuxième partie, c'est sur l'esclavage portugais et on a essayé de construire quelque chose entre Lisbonne et Sao Tomé. La troisième partie, c'est sur l'esclavage transatlantique entre Londres et les Caraïbes. Et la troisième partie, c'est sur la globalisation de l'esclavage vraiment quand la pieuvre va mettre ses tentacules partout et du coup, on a construit un film entre le Brésil et Zanzibar. Alors ce qui m'a poussée à... D'abord, c'est parce que j'étais directement concernée. Après, je n'ai pas réalisé seule ce documentaire. Il y a vraiment deux co-réalisateurs qui ont travaillé avec moi parce que pour moi, c'était important d'avoir tous les points de vue. C'est-à-dire un point de vue européen, un point de vue caribéen, mais aussi un point de vue africain. La difficulté, c'était vraiment que les gens pensent que l'esclavage, c'est déjà des choses sur lesquelles il y a beaucoup de choses et donc ils ne se sentent pas concernés parce que l'esclavage, c'est toujours l'histoire des autres. Et du coup, ils repoussaient un peu d'un revers de main cette histoire, alors que moi, ce que je voulais raconter, c'était que l'esclavage, c'est vraiment la base de notre système économique mondial et qu'en ça, il faut le prendre dans sa globalité et que le point de vue économique est le point de vue par lequel je voulais passer pour concerner tout le monde. Aujourd'hui, je pense que vraiment sur la question des mémoires de l'esclavage, on a compris que ce n'était pas juste un problème communautaire, ce n'est pas juste la question des Africains. Quand je dis ça, c'est que vous avez de plus en plus de grands musées dans le monde qui sont en train de se fabriquer. Vous avez un grand musée à Washington qui s'est mis en place, vous avez une fondation à Paris qui est en train de se mettre en place aussi. Vous avez aussi différents mémorials qui se mettent en place sur toute la côte africaine. Donc, cette histoire, c'est l'histoire de l'inégalité humaine. Ce n'est pas juste l'histoire des Africains. Après, la diaspora africaine, elle est énorme. C'est 200 millions de personnes aujourd'hui dans le monde. Donc, elle construit la population mondiale. Elle a une influence sur cette population mondiale. Et si on veut comprendre comment vivre ensemble, il faut aussi connaître sa propre histoire, mais l'histoire de l'autre. Et l'histoire de la relation entre deux cultures qui semblent très différentes, mais qui pourtant ont fonctionné ensemble pendant des millénaires. et l'histoire de l'inégalité humaine. Sous-titrage Société Radio-Canada